Donc, avec plaisir, Sandrine a fait tout le boulot, alors moi je vais avoir qu'à faire des réflexions philosophiques, ce qui est formidable. C'est bien. Oui. Alors, je crois que je vais partir d'une réflexion qui a été faite à table tout à l'heure. Alors, sur le couvercle de l'arche, il y a donc des séraphines, des chéroubines, des anges, et leurs ailes pointent l'une vers l'autre, mais ne se rejoignent pas. Et c'est dans cet espace que va parler la transcendance. Donc, la transcendance parle dans le vide. Alors, évidemment, si on le prend comme ça, on se dit, on est mal lotis. Mais non, elle parle dans le vide, parce que c'est l'espace qui est maintenu entre Dieu et nous, dans cette espèce de retrait du divin. Soyez saint comme je suis saint, ça veut dire que moi je me suis retiré, apprenez-vous aussi à vous retirer. C'est-à-dire de laisser la place. Je vous ai laissé la place, apprenez à laisser la place à autrui. Et dans cette relation à autrui, eh bien, il y a effectivement des exigences. Alors, dans le judaïsme, les rabbins, ce n'est pas des philosophes, c'est des juristes, ce sont des gens pratiques. Et ils partent du principe qu'il y a un principe fondateur qui est effectivement cette relation à autrui, mais que cette relation à autrui, elle se construit pratiquement. C'est-à-dire que l'espace qui est entre nous, qui nous permet le dialogue et la relation, et bien, cet espace est enjambé par quelque chose de pratique. Comment on va organiser notre relation à autrui ? Je t'aime, je t'aime, oui, bien sûr, mais ça, comme chacun sait, ce qui compte, c'est les gestes d'amour, plus que les manifestations verbales. Donc, il faut l'organiser. Alors, Sandrine a fait toute la description technique. de toute cette organisation, je ne vais pas y revenir, mais il n'empêche que je décrirai une construction, une structuration de cette relation qui va partir de la notion de justice pour aboutir à la notion de tzedaka. La justice, c'est l'exigence métaphysique. Il faut que le monde soit juste si on veut vivre ensemble. Et je citerai Robert Badinter, qui écrit dans une préface d'un de ses livres, « Ce que je connais, c'est l'injustice ». Je l'ai souvent rencontré. Plutôt que de rechercher une définition philosophique de la justice, toute ma vie d'homme, j'ai voulu lutter contre l'injustice. Ce que j'ai mis en exergue dans ce livre, dit tout. C'est un propos du Deutéronome. Je vais chercher la référence, c'est 16-20. « La justice, tu chercheras ardemment ». Non pas « Tu rendras la justice », mais bien « Tu chercheras la justice ». Et c'est ce que j'ai tenté de faire de mon mieux toute ma vie. Donc, il y a cette exigence de justice. Pardon ? C'est l'exigence de justice. Alors, cette exigence de justice, elle est fondée aussi sur l'amour, c'est-à-dire la prise en compte d'autrui. Et c'est ce qu'on appelle, et Sandrine en a parlé, la « Gemilutra Sadim ». À la Torah et à l'Avoda, et à la « Gemilutra Sadim », c'est ce qu'on chante dans la procession, quand on va prendre les rouleaux pour les mettre sur la bima. Alors, les « Gemilutra Sadim », c'est le souci de l'autre, le soin de l'autre, qu'il soit riche ou pauvre. La souffrance de l'autre, sa difficulté, quelle qu'elle soit, elle ne met pas indifférente. Et rentrent là-dedans des actes de bienveillance, qui sont la visite aux malades, riche ou pauvre, c'est un devoir. Et rentrent aussi comme devoir, dans la « Gemilutra Sadim », le service qu'on va donner aux morts. Les morts, lui, ne vous rendra jamais rien. Il est mort, il est mort. Donc, il y a la « Ravira Kadusha », c'est-à-dire la confrérie sainte, qui va s'occuper des soins à donner aux morts. Et ça fait partie de ce souci. Alors, vous voyez que la « Gemilutra Sadim », c'est une essence même, une hypostase, on pourrait dire, je ne suis pas théologien, de l'amour divin. De l'amour divin. Alors, au-delà de ça, il y a effectivement la « Tzedaka », qui est le niveau le plus concret, si vous voulez, entre « Justice », qui est une exigence, « Tu chercheras la justice », la « Gemilutra Sadim », qui est dans la mise en pratique, dans la considération de l'autre, et puis la « Tzedaka », qui est la réalisation pratique, la réalisation pratique de la solidarité. Alors, Sandrine a fait très bien, elle m'a coupé les arbres sous les pieds avec Maïmonide. C'est quand même difficile de t'en parler. Les différents niveaux. Alors, si, je vais quand même vous donner, il faut quand même que j'importe quelque chose. C'est dans l'Hilkot Matanot Anaïm, c'est-à-dire le traité des dons, la loi sur le donné aux pauvres, c'est le chapitre 10 de Mishnetora, 7-14. Je ne reviendrai pas sur les détails de la pratique, mais je reviendrai peut-être sur l'évangile de ce matin du jeune homme riche. Et puis, il y a une autre parabole où on a un homme qui va réussir dans la vie, dans ses affaires, et qui va détruire son grenier parce qu'ils ne sont plus assez larges. Son grenier n'est pas assez large pour engranger sa... Voilà. Vous voyez que j'ai quelques échos quand même. Donc, il a grandi ses greniers et puis on lui dit, mais voilà, il meurt, je ne sais plus comment ça se passe, mais tu aurais mieux fait de t'occuper de ton homme plutôt que de tes greniers. Et le problème, c'est que s'il était extrêmement riche, c'est qu'il ne donnait pas la dîme. Vous voyez, si... Eh oui, le système est ainsi conçu que... Et c'est là où on rejoint la justice sociale. C'est que ce système-là, et c'est là où les rabbins sont quand même extraordinaires, et ils vont instituer un système qui permet de réduire l'écart scandaleux qu'il peut y avoir entre les... Alors, si vous voulez, ce système-là, qui est intégré dans les mitzvot, dans les commandements, est conçu pour éviter des écarts scandaleux entre l'extrême richesse et l'extrême pauvreté. Donc, dans l'idéal, et votre question est pertinente, dans l'idéal, eh bien, ce système-là résoudrait bien des problèmes dans notre monde contemporain, n'est-ce pas ? Où on s'aperçoit que il y a des écarts entre les fortunes et la misère est impressionnante. Maintenant, on peut toujours se demander si ceux qui sont outrageusement riches payent bien l'impôt, payent bien la dîme, vous comprenez ? C'est une bonne question. C'est une question d'actualité. Voilà. Alors, je terminerai en disant que nos traditions, et peut-être la tradition juive, parce qu'elle est très légaliste. Talmud, c'est d'abord un traité de droit. Et cette pensée est novatrice, et c'est assez étonnant de voir qu'il y a 2500 ans, on a déjà conçu des mécanismes de régulation de l'économie. Alors, je passe sur les prescriptions bibliques, qui étaient des prescriptions agraires, bien sûr, puisqu'on doit laisser les coins du champ pour les pauvres. Si on a moissonné, on ne reviendra pas en arrière parce que les pauvres peuvent glaner derrière, etc. Donc là, on a l'inscription d'une tradition agricole qui avait le même souci, qui avait le même souci, parce qu'il y avait des gens, l'exemple de rutes et particulièrement emblématiques, de gens très pauvres qui glanaient derrière et qui n'avaient pas de propriété. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que cette tradition ancienne a eu quelque part, en plus de son inspiration du monothéisme, un souci d'une organisation sociale. D'une organisation sociale. Et il ne faut jamais perdre de vue que dans la tradition juive, on vous ramène toujours au concret. On spécule, on peut spéculer, mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on fait et comment on règle nos rapports les uns avec les autres. C'est pour ça que c'est extrêmement fécond et ça dépasse très largement le cadre étroit d'une métaphysique, s'il vous plaît. Et qu'on a quand même quelques exemples, quelques leçons à prendre, en particulier dans le Lévitique, où il est dit « Tu ne prendras pas la meule de la veuve engagée. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre les moyens vitaux de quelqu'un, même s'il est engagé financièrement. « Si tu prends le manteau de ton frère en gage, tu lui rendras avant le soir parce que c'est sa seule couverture. » Alors, vous mettez cette parole-là comme ça qui a l'air de rien, en parallèle avec l'expropriation du logement. On met les gens à la rue. On met les gens à la rue. Et à tel point que les fondateurs des communautés dans le Nouveau Monde, certaines communautés avaient pris froidement Lévitique comme constitution en se disant que ça avait marché. Il n'y avait pas de raison que ça marche, que ça ne marche pas encore aujourd'hui. Ce qui est assez étonnant. Et j'ai cité ces deux exemples et il y en a bien d'autres. Et tous ces exemples sont des régulateurs des rapports sociaux. Ces rapports sociaux. Voilà, j'ai fait un exercice de son carpe sans filet parce que... qui était un peu improvisé. C'est vrai. Merci. Bon, Samaritain, vous vous souvenez que ce Samaritain descend la route de Jérusalem à Jéricho et qu'il y a un homme qui a été blessé, qui a été attaqué par des bandits et qui gît sur le bord de la route et puis passe un Lévite, un prêtre d'abord, qui fait semblant de ne pas voir en passant de l'autre côté, un Lévite qui fait pareil et puis arrive le Samaritain qui lui est touché dans son cœur. Et... voilà, moi j'ai vu que... bon, le Samaritain, bien sûr, on peut lui appliquer cette charité, cette bienveillance, cet amour, cette... bon, c'est d'Aka si on parle en hébreu, mais qui m'a interrogé, ce sont les deux précédents, un Lévite et un prêtre, c'est pas n'importe qui, ce sont des gens qui connaissent la Torah, qui ont une autre culture, c'est pas des... des... des vanupiers, c'est... et... bon, je ne cherche pas d'explication pour lesquelles... pourquoi ils n'ont pas... on a essayé d'en trouver, on a dit, oh ben, il faut pas qu'ils... ils veulent pas se souiller parce qu'ils ont... ils seraient plus propres à célébrer l'office, enfin, à être... dans leur tâche au temple, etc. Mais c'est des pisalés, ça, c'est pas... voilà, c'est simplement comme ça, je... encore une fois, c'est pas que je cherche qu'on me réponde à cela, mais c'est cela que... qui m'avait donné le mot de l'Atsadaka. Et après, en t'envoyant, ayant envoyé ce message à... à Sophie, j'ai trouvé la même chose que toi, le... l'appel de Drucker, mais après... Non, pas dans la boîte aux lettres, sur le... sur Internet, là, quand j'ai regardé sur Acadème, j'ai vu ça. On peut comprendre, effectivement, cette interprétation de Père Antoine. Encore une fois, c'est une interprétation. Oui, c'est une question qu'on peut se... Voilà, on peut se... C'est-à-dire que... D'abord, c'est une parabole, très important. C'est une parabole. Donc ça, c'est fondamental. C'est pas quelque chose qui s'est passé réellement. Et Jésus nous donne cette parabole pour nous faire comprendre quelque chose. C'est vrai que si on a perdu les clés, c'est-à-dire, qu'est-ce que doit faire un prêtre et qu'est-ce que doit faire un lévite quand il descend de Jérusalem à Jéricho, qu'est-ce qu'il doit faire quand il trouve un demi-mort sur le bord du chemin. Ça, on passera la parole à Daniel tout à l'heure s'il en sait plus que nous pour nous dire qu'est-ce qu'il devrait faire. Mais nous, spontanément, à cause de cette difficulté de l'histoire et à cause de notre méconnaissance, excusez-moi, une méconnaissance crasse de toutes ces lois juives, tout de suite, nous allons dire que le samaritain, c'est le meilleur et les autres, franchement, quel mauvais exemple il nous donne. À cause aussi du fait que j'ai compris que je n'avais pas compris vraiment la tradition juive, j'aurais spontanément un regard inverse en disant bon, bien sûr, le samaritain est un exemple, il n'y a pas de souci, là, on est tous d'accord, mais plutôt que d'accabler, d'accuser immédiatement le prêtre et le lévite en disant qu'ils veulent observer la loi à tout craint, à la lettre, et donc ils ne veulent pas se souiller parce qu'ils ont un service à faire, etc. Je me pose la question, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles le prêtre et le lévite peut-être ne peuvent pas s'arrêter ? Alors, quelles seraient les autres raisons ? Alors, effectivement, il y a cette raison de souillure. S'il est vraiment mort, vous savez qu'un prêtre, un lévite, d'ailleurs, tout juif, s'il côtoie un mort, il est impur et il ne peut plus, imaginons qu'il doive aller célébrer un mariage ou je ne sais pas, ou n'importe quoi, il ne peut plus faire ce pour quoi il doit descendre de Jérusalem à Jéricho. Donc, il ne peut plus rendre le service auquel il est destiné. Donc, on comprend que c'est une histoire de priorité. Donc, déjà, ça remet un tout petit peu les choses en place. On n'est plus là à câbler celui qui observerait la loi à la lettre. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est, en fait, si c'est une parabole, qu'est-ce que Jésus veut nous montrer ? Il veut nous montrer que celui qui, justement, est montré du doigt par les prêtres, les lévites et les juifs, en général, comme étant hors la loi parce que c'est le Samaritain, celui-là, c'est celui que Jésus nous donne en exemple. Donc, ça veut dire que Jésus, qui, même s'il parle à une communauté juive à l'époque, à travers l'évangile, nous parle à nous, à nous, chrétiens, la plupart venus du monde païen, pour nous dire la loi, c'est sûrement très bien, mais ceux qui sont pointés du doigt comme étant hors la loi, et bien ils peuvent faire de la gemiloutra sadim, c'est-à-dire des œuvres de bénévolence, ils peuvent faire du bien à celui qui a demi-mort sur le chemin, vous voyez ? Donc, vous sentez tout de suite qu'on n'est plus dans le jugement des uns et des autres, c'est pas que les uns sont mauvais et l'autre est merveilleux, c'est que les uns ont un travail, ils ont une tâche. Si, entre le moment où Père Antoine a quitté son domicile ce matin et le moment où il devait venir célébrer la liturgie, il y avait eu 10 intermédiaires qui fait qu'il serait arrivé à 4h de l'après-midi, je ne sais pas si on aurait été très contents parce qu'il se serait occupé de monsieur, madame, vous voyez ce que je veux dire ? Il a une tâche et il doit la... Parce que oui, c'est sa priorité. Après, il pourra éventuellement rendre... Voilà, faire d'autres tâches. Oui. Alors, merci Sandrine. Alors, je ne volerai pas, on va dire, enfin, ce sera des aspects, on va dire, qui sont plus pratiques sur le don, sur la dîme. Merci tout d'abord. Moi, je découvre qu'en France où les patrons sont quand même très décriés, eh bien, c'est classé dans une forme de le fait de pouvoir offrir un emploi. C'est classé... C'est vrai que ça offre quand même une lumière, voilà, un peu plus valorisante pour... Et la deuxième chose, c'est que tu nous offres une valorisation, donc tu nous parles de 15%, et puis, cette petite partie que j'ignorais qui était 25%. Alors, on se dit, pourquoi ? Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être trop va, je ne sais pas, encourager une certaine fainéantise ou paresse sociétale, enfin, voilà. Et j'avais commencé une entreprise, enfin, des projets avec un ami juif qui venait, qui avait passé une petite dizaine d'années en Israël. Et quand il est arrivé en France, qu'il a vu toutes les aides qui étaient faites pour nous aider, etc., il a trouvé ça incroyable. Et puis, au bout d'un moment donné, il a dit, mais là, nous, on n'a pas tout ça en Israël, mais il m'a dit, là, c'est trop. Et on a fait un petit calcul et on s'était rendu compte que la part sociale, si on enlève les parts régaliennes de l'État, etc., les dépenses sociales en France par rapport aux revenus, on est entre 30% et 35%. Donc, on est déjà au-delà des 25% sur le... des plafonds, voilà, sur les... Voilà, il faut... Alors, question ouverte avec un petit sourire, est-ce qu'il faudrait pas qu'on... Bon, non, c'est pour plaisanter, hein. Tu veux répondre ? Oui. Le Talmud insiste beaucoup sur le fait que la Tzedakah, elle ne doit pas diminuer le niveau de vie. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas diminuer le niveau de vie du donneur, du donateur. Parce que à ce moment-là, il ne sera plus actif économiquement et il ne sera plus source de... de... de bienfaisance. Je peux donner un exemple ? Le donateur aurait un chauffeur, un domestique... Il peut se passer. et que Tzedakah l'obligerait à quitter son chauffeur, à licencier son chauffeur ou son domestique, il ne peut pas le faire, il n'a pas le droit. Voyez ? Il faut qu'il reste dans son niveau de vie. Voilà, donc, c'est ce que disait Sandrine tout à l'heure, il faut se méfier des élans du cœur parce qu'avec les élans du cœur, on peut désorganiser une société. Donc, il faut que ce lien de Tzedakah ne soit pas des organisateurs. On pourrait d'ailleurs poser la même question avec les dons faits à un certain nombre d'associations qui finalement relèveraient la recherche, par exemple, volontiers du financement de l'État. Donc, il y a un problème. Et puis, d'autre part, Tzedakah elle fait partie des mitzvotres, mais dans la tradition, il y avait aussi un certain nombre d'autres impôts. Par exemple, la dîme était retenue pour le temple. C'est-à-dire, quand vous aviez engrangé dix sacs de blé, il y en avait un qui était consacré au temple. Là, on n'y touche pas, il était ré-rême. Ah oui, en plus, oui, donc, il y a un certain, et puis en plus, il y avait les sacrifices obligatoires qui ont été traduits après la destruction du temple en argent, en sonnant et tribuchant que l'on devait donner pour la circoncision, etc., etc. Donc, les prestations prévues par le Talmud des dons et l'imposition étaient importantes, étaient très importantes. donc, je ne sais pas si on peut faire un parallèle aussi sûr entre l'organisation sociale en France et l'organisation sociale en Israël. Je pense qu'on n'est peut-être pas dans les mêmes paradigmes. pour rebondir, pour répondre un peu plus précisément à la question de Jean-Baptiste, c'est que si la CEDACA est une des taxes ou une des obligations parmi d'autres, que ce soit, alors évidemment, il n'y a plus de temple aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire, il y avait d'autres obligations de dons. si on ajoute toutes ces obligations, on arrive facilement, je pense, à 35%, facilement. Mais ce qui est important, c'est qu'ici en France, il y en a beaucoup qui ne donnent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de donner ou parce que la société considère qu'en dessous du SMIG, on ne paye pas d'impôts. Et donc, il faut bien que d'autres payent pour eux. Alors, ça semble inégal, ça semble inégal, bon, c'est peut-être normal, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, concernant l'impôt, en tout guillemets, qui n'en est pas un, de la CEDACA, pour un juif, même quelqu'un qui gagne sous le SMIG, il doit donner quand même. Mais à quelqu'un qui est plus pauvre que lui. Qui va mettre dans la caisse du temple un quart de son et Jésus dit, là, elle donne, elle est tellement pauvre qu'elle donne ce qui est pour elle nécessaire. Tout le monde donne son superflu, mais elle, elle donne son nécessaire. Alors, il y a peut-être une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que, alors, c'est une dimension spirituelle, c'est que ce que nous récoltons. Ce n'est pas seulement l'argent. Nous l'avons par un partenariat et par un partenariat avec le divin. Donc, les bénéfices que je tire de mon activité, j'ai un associé qui est le divin à qui je dois remettre des dividendes. Donc, eh bien, oui, donc, cette idée-là que, et on le retrouve avec la dîme, avec les prélèvements, avec le prélèvement de la ralotte, les ralottes, la rala, c'est que, d'accord, ça, j'ai fait, mais je dois une partie à mon associé qui est le divin. Donc, d'ailleurs, si vous regardez Jacob dans le rêve de l'échelle, il est dit si, etc., 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 donc là, il fait une association. En fait, si on regarde le texte, ce n'est pas tout à fait ça. Mais bon, il fait un deal avec le Saint béni, soit-il, en lui disant, voilà, si tu me donnes le SMIC, c'est-à-dire le couvert et le minimum, eh bien, je te ferai la dîme de toutes. C'est la première fois où on parle de la dîme, du Massard. Donc, je crois que c'est important, en dehors des problèmes économiques que vous souleviez, de considérer que, et ça, je crois que c'est l'essence même du judaïsme, c'est qu'on n'est pas totalement propriétaire. On n'est pas totalement tout puissant. On ne peut pas tout faire. On a, il y a une sorte de retenue. Il y a une, alors, le père d'Albert Camus était, il n'était pas juif, mais, il devait être un peu talmudiste parce qu'il a dit, un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au bout de sa force. Et là, je crois que dans cette idée de la part dont nous devons nous départir, elle renvoie à cette idée qu'on ne peut pas tout prendre pour soi. On ne peut pas tout prendre, tout bouffer. Et je reviens, et je terminerai là-dessus, je reviens à la question qui avait été posée et qui m'a servi de point de départ. c'est qu'il y a un espace entre les chérubins sur le caporette et que c'est dans cet espace non jointif que parle la transcendance. C'est-à-dire que si vous prenez tout, il n'y a plus d'espace. Et à ce moment-là, la transcendance ne peut plus s'exprimer. Ça revient à une parole qui m'a énormément marquée et que j'ai reçue il y a peut-être 30 ans. La relation se construit non pas sur ce que je connais de l'autre, mais sur ce que je ne connais pas de l'autre. Ça veut dire que si après 50 ans de mariage, je dis ma femme, je la connais par cœur, mon mari, je le connais par cœur, la relation est fichée. Si je dis il y a encore bien des choses que je n'ai pas découvertes, la relation peut continuer encore 50 ans. Je sais ce que tu vas dire. Je sais ce que tu vas dire, c'est le début de la catastrophe. Non, non, non. Et c'est cette idée-là. Je pense que cet espace, c'est cette idée-là. S'il n'y a pas d'espace entre l'autre et moi et l'espace de la découverte, notamment, et de l'éternelle découverte, du renouvellement perpétuel d'une découverte, même de celui que je connais le mieux, eh bien c'est là où Dieu se manifeste. C'est là où il y a la nouveauté. Et moi, je pense que c'est capital. Et si on n'a pas ce regard neuf tout le temps, on ne peut pas avancer. Alors, si je voulais aussi intervenir sur la prise de parole du frère, du Père Antoine, sur l'histoire du vent samaritain. Bien sûr, l'explication qu'on en donne, c'est que c'était des gens, s'ils avaient touché un mort, leur service était flambé pour la semaine. Mais il faut le situer aussi, à mon avis, dans la parole de Jésus. Parce que, de la même façon, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger ? Or, en fait, Jésus est en lutte contre une partie radicale, fondamentaliste des pharisiens. D'ailleurs, si vous lisez bien le texte, on dit certains pharisiens, ils ne sont pas essentialisés. Donc, il me semble que dans cette parabole, ce qui est dit, c'est que vous avez la loi, mais la loi, elle doit s'interpréter. Vous ne pouvez pas la prendre comme une parole fondamentaliste. Il y a un mort, moi, je n'y touche pas parce que je suis prêtre et que c'est prévu comme ça que j'aille faire le fils d'Ivraie. Or, si vous lisez le Talmud, aujourd'hui, vous verrez que le picou de Nefesh, c'est-à-dire l'obligation de la vie, prime tous les commandements. C'est-à-dire que si quelqu'un se noie et que vous êtes en train de dire la prière avec votre téphiline, eh bien, si vous enlevez d'abord votre téphiline avant de plonger à l'eau, là, vous êtes en faute. Mais un pharisien qui représentait cette tendance à l'époque de Jésus d'une radicalisation du judaïsme, Jésus pointe cette tendance-là. Et ça, on le retrouve alors très bien chez Bouyarine qui est un auteur qui a écrit sur le Christ juif sur le fait que Jésus est un juif parfaitement observé mais qui représente un judaïsme de la Galilée en face d'un judaïsme qui va se développer à Jérusalem et qui est un mouvement pharisien radical. Et c'est contre ce radicalisme qui va s'élever. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que nous voyons pharisiens, que nous lisons pharisiens dans l'évangile, faisant bien attention, il ne s'agit pas de tous les pharisiens ni de tous les juifs. Il s'agit de ceux qui peuvent être extrêmement radicaux et que Jésus pointe pour dire voilà, moi je vous propose une religion qui soit la religion du picoar nefèche c'est-à-dire du salut et que ce salut il prime sur tout. Et ce qui est très intéressant c'est que ça fait partie des règles. Donc ça veut dire il pointe ceux finalement qui n'observent pas vraiment les règles. Et pour vous donner un exemple contemporain, enfin moderne et qui va tous nous faire comprendre, quand on a un feu rouge, on s'arrête au feu rouge. Si on brûle le feu rouge on va avoir une sacrée amende. Mais si une ambulance avec un qui est très blessé et on ne lui laisse pas la place de passer au feu rouge ça ne va pas du tout. Et lui, il a l'obligation de brûler le feu rouge. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est exactement du même ordre. Et personne ne s'offusque que l'ambluence qu'il a le blessé et qu'il doit aller à l'hôpital rapidement. Personne ne s'offusque que de le laisser passer au feu rouge. Et bien c'est du même ordre. Vous voyez ? Donc je pense que ça si on l'a bien en tête on lit l'évangile un peu autrement. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, merci.